Cette journée internationale des femmes est l'occasion de faire le point sur la présence de celle-ci dans les différentes institutions politiques. Moins de 11% de femmes occupent des sièges parlementaires de par le monde. La France est lanterne rouge en Europe avec un pourcentage de 6,4% de femmes représentées à l'Assemblée nationale. La question sera évoquée mardi au Palais Bourbon. Le gouvernement songe apparemment à une loi rendant obligatoire des quotas féminins aux élections. Une question qui soulève de sérieuses controverses constitutionnelles. Olivier Carroff. Sur ce marché parisien aujourd'hui, inutile d'essayer de vendre des fleurs. La candidate du PS pour les prochaines législatives en offrait. Le parti socialiste avait promis un quota d'un tiers de femmes. En fait, seul un candidat du PS sur quatre sera une candidate. Oui c'est vrai, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était quand même. Donc il faut être honnête, on a fait quand même un gros effort. Normalement il y a des procédures démocratiques à l'intérieur du parti socialiste. Jospin a demandé quand même que ces procédures démocratiques prennent en compte la nécessité d'avoir des femmes. Et pour la journée internationale de la femme, même les victimes de ces fameux quotas étaient venues en renfort. Ça c'est un plaisir de l'accompagner, même quand soi-même on est élu et qu'on a été candidat dans deux circonstances, qu'on aurait pu l'être. Un vrai bonheur donc qu'à droite les femmes aimeraient bien faire connaître à leurs hommes politiques. Mais si l'on est encore au colloque, l'idée des quotas de femmes fait ici aussi son chemin. Je suis pour ma part assez réservée sur le principe des quotas. Toutefois, j'en viens aujourd'hui à me demander si pour une certaine durée, il ne serait pas nécessaire de booster en quelque sorte l'engagement politique de nos leaders. Mais à droite les leaders n'ont pas officiellement décidé. Les quotas, on verra, un référendum, pourquoi pas. Le peuple français est parfaitement en mesure aujourd'hui d'avoir sur ce sujet une vue claire, lucide, généreuse, qui mettrait fin à cette injustice de voir un nombre de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale à peu près identique et je crois un peu inférieure à celui de la libération. Car il n'est pas question de laisser à la gauche le monopole de la parité. En jargon politique, on appellerait ça une fleur.